Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui on va déguster le plus délicieux des breuvages, l'hydromel. Et ce qui est bien avec l'hydromel, c'est que c'est pas très difficile à faire puisqu'il suffit d'avoir un peu de salive, du sang et du miel. Bref, on va parler d'odin, de poésie et d'alcool, et si vous êtes patient vous aurez une petite surprise à la fin de l'épisode. Avant de commencer à vous narrer cette incroyable et improbable aventure, il convient de préciser, une fois de plus, que les sources sont très limitées en ce qui concerne la mythologie nordique. Comme d'habitude dans ce format, on va donc faire honneur à Snorri Sturluson, le célèbre poète islandais, qui à lui seul a écrit une grande partie de ce qui nous sert aujourd'hui à comprendre la mythologie scandinave. Ce mythe est tiré du Skalska Parmal, qui est la seconde partie de l'Eda de Snorri. A l'origine, la première guerre de l'univers oppose deux groupes de dieux, les As, les plus connus, qui regroupent Odin, Thor et compagnie, et les Vannes, des dieux plus anciens liés à la fertilité et à la sagesse. Les forces étant particulièrement équilibrées de chaque côté, les deux se rendent bien vite compte qu'il est impossible de remporter le conflit. Ils décident alors de faire la paix, et pour symboliser ça, ils crachent tous ensemble dans une énorme cuve. Et c'est là que ça devient intéressant. Afin que ce symbole de paix puisse perdurer, les dieux décident de transformer leur salive ainsi agglutinée en homme. Et cet homme, c'est Gvasir. Si sa naissance est peu ragoûtante, l'homme joue malgré tout d'un don absolument formidable, il connaît tout sur tout et toute question qu'on lui pose doit obligatoirement trouver une réponse. Grâce à sa formidable connaissance, il parcourt alors le monde et enseigne la science aux hommes. Une aubaine qui suscite quelques jalousies puisque certains aimeraient bien pouvoir se procurer ses pouvoirs. De nains, Jallar et Galar invitent ainsi notre savant à venir à sa rencontre, mais loin de vouloir apprendre de Gvasir, les deux frères préfèrent l'assassiner afin de récupérer son sang dans deux grandes cuves et un chaudron. A ce sang, ils ajoutent du miel afin de créer une savoureuse boisson qui permet à toute personne qui la boit de devenir à la fois savant et poète. L'hydromel poétique est née. Les deux compères, amateurs de l'arcin, attirent un peu plus tard un couple de géants à eux. Tandis qu'ils provoquent la noyade du mari, ils jettent une meule de moulin sur la tête de la pauvre femme qui meurt et sombre au fond de l'eau. Le fils de ces géants, Sutung, est bien décidé à venger ses parents en capturant les nains et en les attachant à un récif bientôt immergé par la marée. Les nains, suppliant pour leur vie, finissent alors par offrir à Sutung l'hydromel poétique pour se faire pardonner du meurtre de ses parents. Et bon joueur, il accepte bien évidemment. Sutung connaît bien la valeur de l'hydromel, il décide donc de le cacher au coeur d'une montagne et désigne sa fille Gunlord pour le protéger. Mais l'avidité du dieu Odin ne peut pas lui permettre de laisser le breuvage à des géants. Il faut qu'il le récupère par tous les moyens possibles. Odin se déguise alors et se dirige vers l'exploitation agricole du frère de Sutung, Bogui. Une fois sur place, il rencontre les esclaves de Bogui, occupés à Faucher du Foin, et leur propose d'aiguiser leur faux avec une pierre aiguisée. L'outil du Mysterio protagoniste fonctionne si bien qu'il propose alors aux serviteurs de leur vendre la pierre. Odin sait que les esclaves n'ont pas beaucoup d'argent, il leur indique donc qu'il peut la vendre au prix indiqué par celui qui est intéressé. Il jette alors la pierre en l'air et tous les esclaves se précipitent dessus leur faux à la main, s'entretuant jusqu'au dernier. Alors qu'Odin n'a toujours pas vu Bogui, il se présente à lui et le trouve bien triste de ne plus avoir de serviteur pour s'occuper de ses champs. Sans lui révéler sa véritable identité, il se présente alors comme Bolverk et lui propose de travailler pour lui durant tout l'été, exigeant pour seul salaire, une seule gorgée de l'hydromel poétique. Bogui accepte tout en précisant que l'hydromel est à son frère et qu'il n'en a pas la propriété. Bogui et Bolverk vont donc à la rencontre de géants Sutung et Bogui lui expose sa problématique. Bien évidemment Sutung refuse et Bogui se retrouve dans une situation assez délicate. Odin lui propose alors un stratagème pour subtiliser l'hydromel à son frère et Bogui qui a désespérément besoin de main d'oeuvre accepte. Au terme de l'été, Bogui aide donc Odin à creuser un trou dans la montagne afin qu'il puisse accéder au breuvage. Odin se transforme ainsi en serpent et se faufile par le chemin étroit qui lui a été ouvert tombant nez à nez avec la fille du géant Sutung, Gunlod. Loin de se laisser démonter, Odin propose à la belle trois nuits de sexe endiablés en échange de trois gorgées d'hydromel. Et elle accepte, peut-être parce qu'il est beau gosse, j'en sais rien. Néanmoins, chaque nuit passée avec elle, ce n'est pas une gorgée qu'il boit, mais tout d'abord le chaudron entier la première nuit, puis les deux cuves une par nuit restante. Il ne reste désormais plus une seule goutte de breuvage et Odin, repu, se transforme en aigle pour s'échapper rapidement et rejoindre les as. Sutung aperçoit l'aigle suspect et se change lui-même en aigle pour le poursuivre. Ne parvenant pas à le rattraper, il ne peut qu'observer Odin qui retrouve ses camarades et qui vomit tout l'hydromel qu'il avait ingurgité dans deux grandes cuves qu'il lui avait préparées. Le divin nectar est alors accessible aux dieux, mais aussi aux hommes qui s'en montrent dignes. Ces derniers, lorsqu'ils boit le breuvage, maîtrisent alors l'art de la poésie. Poésie que l'on appelle également chez les poètes scandinaves, la boisson d'Odin. Néanmoins, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque l'on raconte que pendant sa fuite, Odin, ayant peur de se faire rattraper par le géant Sutung, n'a pas pu se retenir de lâcher quelques gouttes d'hydromel par son arrière-train. Et là je dis arrière-train pour pas dire anus quoi. Bref, cette hydromel est laissée de côté par les dieux et tout le monde peut en boire, ce qui donne naissance aux poètes médiocres, qui eux visiblement sont prêts à boire n'importe quoi. Voilà les amis j'espère que cet épisode un peu loufoque vous a plu, je voulais vous indiquer avant qu'on se quitte que j'ai fait une collaboration avec le cartographe qui a changé de nom qui s'appelle maintenant l'histoire par les cartes, c'est sur sa chaîne et donc nous revenons ensemble sur l'histoire des migrations vikings et ça je suis sûr que ça va vous plaire. Voilà donc je vous laisse avec son épisode, n'hésitez pas à partager celui-ci si ça vous a plu, à lâcher un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut !